Guide de Maupassant par Paul Bourget Le grand écrivain dont la longue agonie s'est terminée cette semaine, d'une façon trop prévue et pourtant si triste, s'appliqua trop soigneusement toute sa vie à réserver les coins intimes de sa personnalité, pour que ceux qui l'ont aimé ne se conforment pas à ce qui fut son constant désir. Aussi, en évoquant au lendemain de l'irréparable catastrophe, quelque souvenir d'un compagnonnage littéraire qui remonte à plus de seize années, voudrait seulement donner deux ou trois notes capables de mieux éclairer, non pas cette personne, même morte, elle ne nous appartient pas, mais cet esprit dont l'œuvre nous appartient et son histoire. La presse a été unanime à reconnaître quelle perte les lettres françaises avaient subie par cette soudaine disparition du plus complet, du plus puissant des artistes de la génération entrée dans le monde lors de la dernière guerre. Il ne me semble pas qu'elle ait suffisamment dégagé, ce qui demeure le plus précieux enseignement de cette existence, cette fidèle obstination de notre amie à ne servir en effet que les lettres, son dédain pour toutes les misères des discussions contemporaines, et son acharné, son infatigable souci de réaliser une œuvre toujours plus achevée. Quand d'autres années auront passé, mettant à leur place vraie toutes les figures d'aujourd'hui, c'est ce trait-là, cette ferveur d'un artiste passionnément amoureux de la perfection qui rendra la mémoire de me passant à jamais cher aux amants de la muse, comme on disait dans le bon vieux style du bon vieux temps. Avec une autre méthode d'étude et de réalisation, c'est par ce point-là qu'il est vraiment l'élève de Flaubert et digne d'avoir inspiré cette confiance, cette admiration plutôt, à ce maître dont il devait devenir le rival. Il y eut entre eux pourtant cette différence que Flaubert avouait, proclamait ce qu'il appelait les affres de la copie. Maupassant, lui, les taisait. Il allait, par horreur des veines controverses, jusqu'à professer une indifférence absolue envers cet art qu'il aimait et pratiquait si sérieusement. Il prétendait n'y voir qu'un gagne-pain plus fructueux. Et chaque nouveau livre, en révélant aux connaisseurs un nouvel effort, montrait en lui, à son plus haut degré, cette magnifique et suprême vertu du grand homme de l'être, la plus scrupuleuse probité d'art au milieu des plus dangereuses tentations d'un immense succès. Il l'avait déjà, cette admirable probité d'art, et aussi intransigeante, aussi courageuse, quand il fit son éclatant premier début dans la publicité. Boule de Suif ne fut que le second, mais ce premier, pour n'avoir pas dépassé un cercle restreint, n'en avait pas moins manifesté une définitive maîtrise. Je veux parler de ce poème, Au bord de l'eau, qui parut en 1877 dans La République des Lettres, la revue que dirigeait alors Catulmindès, avec tant de largeur d'esprit et une si confraternelle générosité. C'est à cette époque aussi que je connus Maupassant. Je le rencontrais au bureau de cette revue, qui était située dans un rez-de-chaussée de la rue Lafayette. J'ai dans la mémoire, présente comme si elle datait d'il y a quelques heures, l'après-midi où, entrant dans cette étroite boutique, j'aperçus ce fier garçon de moins de trente ans, si pareil à sévère par la robustesse de tout son être, avec sa forte tête carrée, son coup de jeune taureau, sa musculature d'athlète assouplie aux violents exercices quotidiens, et sur son visage, allé de grand air, flottait comme une lumière de certitude, en même temps que de franchise et de bonté. Je le revois sortant avec moi, par un de ces crépuscules d'un froid printemps parisien, où il y a comme une tristesse navrée dans l'air, et je sens encore le réchauffement intellectuel que me donna cette première conversation, tandis que nous remontions vers les Batignolles, où il habitait. Je l'entends me réciter avec exaltation un poème trop peu connu de Louis Bouillet, La Colombe. Quand, chassé sans retour des temples vénérables, courbé au vent de feu qui soufflait du tabor, les grands olympiens étaient si misérables que des petits enfants tiraient leur barbe d'or. Maupassant avait, pour déclamer des vers, une sorte de mélopée que je n'ai connu qu'à lui. Sa voix se faisait chantante d'abord, puis un peu rauque, comme si l'émotion esthétique qu'il dissimulait le prenait à la gorge. Il professait, à cette époque pour Bouillet, qu'il avait connu chez Flauvert, une admiration dont il n'a rien rabattu. Un de ses derniers projets fut d'écrire une longue étude critique sur Mélonis et les chansons, et une de ses dernières démarches, avant de partir pour Cannes en novembre 1891, fut une visite chez l'éditeur Le Maire pour y reprendre les œuvres complètes de cet ami de son maître. Il est deux fois regrettable qu'il n'ait pu donner suite à cette idée. Il aurait, au cours de cet essai, noté quelques théories très neuves que je l'ai entendues maintes fois émettre sur l'art d'Hébert. Quel regret aussi qu'il n'ait pas achevé son essai sur les tournures dans Rabelais, dont il me parla dès cette première rencontre. Le critique chez lui était égal à l'artiste, comme chez tous les producteurs de cette sûreté de facture. Il y aura, quand on réunira ses œuvres complètes, un beau volume d'essais à composer et qui démontrera à ce que j'avance, avec son étude sur Flaubert, mise en tête des lettres de ce dernier à Georges Sand, avec la curieuse et profonde préface de Pierre et Jean, avec le morceau sur Swinburne, à propos de la savante traduction de M. Gabriel Mouray, avec trente chroniques éparses. J'indiquerai, en passant, à l'éditeur qui se chargera de cette besogne, une suite de variétés parues avant 1880 dans le journal La Nation que M. Raoul Duval avait fondée avec M. Augustin Filon, il regrettait Albert Duruy. Moupassant y a donné plusieurs articles sur Villon et sur les poètes de la Pléiade qui me sont restés dans le souvenir comme très dignes de ne pas être perdus. On y découvrira la preuve des fortes études de langue auxquelles il s'était livré avant de se permettre à lui-même un début qui nous surprit tous parce qu'il révélait de précoces maturités. Il y avait près de dix années de constant et modeste labeur derrière ces quelques deux sans rime. Ces dix années, on a raconté un peu partout comment M. Raoul les avait employés extérieurement. On a dit que n'ayant pas de fortune, il avait accepté une place pour rétribuer dans un bureau de ministère qu'il paraissait dans ses intervalles de loisirs plus préoccupés de canotage que de livres, qu'il venait assidûment chez Flaubert et Murillo le dimanche, qu'il assistait là, taciturne, aux discussions de Tourguenief avec Taine et Goncourt, de Zola avec Daudet, de Copé avec Mendès, si taciturne qu'aucun de ses grands aînés ne soupçonnait sa vocation. Il travaillait, cependant, et avec elle rigueur de discipline, il la racontait plus tard, en rappelant les conseils dont l'avait soutenu Flaubert. Mais à ce travail, il apportait cette patience surveillée et cette conscience sans vanité qu'il a déployée jusqu'à la fin, ainsi que cette mâle pudeur de ses hautes ambitions qui fut un de ses traits les plus attachants. S'étant formé des principes très arrêtés sur l'art d'écrire, il n'a jamais, durant cette laborieuse période d'un obscur apprentissage, souhaité cette facile excitation des succès du cénacle qui eussent été assurés à ses ébauches. La critique sévère du maître qui lui représentait ses principes comme incarnés, comme animés, lui suffisait. Ce maître et lui ont écrit de bien beaux romans. Je n'en sais pas de plus rare que celui qu'ils vécurent dans ces années-là, sans même s'en douter, avec tant de bonhomie simple et de vaillance, Flaubert sentant grandir dans son élève un talent peut-être supérieur au sien et si heureux de le sentir, plus heureux d'y aider, maupassant, emprisonné dans le plus insipide métier et l'acceptant sans une révolte, voyant ses contemporains déjà lancés dans la publicité et ne leur enviant aucun succès, tant il se sentait fort et tant il se voulait parfait. Pareil aux anciens ouvriers de nos corporations, il ne cessa de se conduire en apprenti que le jour où il eut exécuté son chef-d'œuvre. Et c'en était un que ce poème. Je viens de le relire et de retrouver à cette lecture le même petit frisson d'enthousiasme qui me saisit à la première rencontre avec ce viril et vigoureux génie. Quoique le livre de vers aux mots passants a reproduit ce fragment soit très peu épais et qu'un second volume n'y ait jamais été ajouté, au fond de l'eau, la dernière escapade et surtout la Vénus rustique assurent à l'auteur de cette ardée trilogie païenne une place parmi nos meilleurs lyriques et il faut rendre cette justice aux groupes des artistes déjà connus que Mindès avait réunis sous le pavillon de sa revue qu'ils furent unanimes à la donner cette place aux nouveaux venus dès cette première heure. Pourquoi le poète de ce magnifique début n'a-t-il pas continué à écrire des vers ? J'imagine que ce fut justement par cette puissance de réflexion et par cette conscience de grand lettré dont je parlais tout à l'heure. Mot passant, et c'est le point où il se distinguait radicalement de Flaubert, n'a jamais séparé l'art de la vie. Il ne croyait pas aux documents écrits, à l'hallucination obtenue à travers des tableaux, des objets de musée ou des livres de science. Du moins, il ne s'en croyait pas capable. Il considérait l'expérience directe comme la condition la meilleure de la forte création artistique. Il avait mis dans son recueil de vers toute une partie de son âme, cette fougue de sensualité panthéiste, si l'on peut dire, qu'il sentait déborder en lui en courant les bois, en descendant les fleuves. Il n'avait pu y mettre ni son sens aiguisé de la vie sociale, ni son ironique misanthropie, ni son entente surprenante du détail des caractères. Il aperçut dans le roman une forme d'art plus souple, plus ouverte à la traduction de son expérience complète de la vie humaine déjà si complète. Il fut poussé dans cette direction par Tourguenief, plus encore que par Flaubert. Ce dernier était surtout un passionné de style pour qui toute tentative d'art était bonne quand elle aboutissait à la page solide. Cette page, disait-il, qui doit se tenir debout comme une stèle de marbre. Tourguenief, au contraire, avait une foi absolue et, au fond, très exclusive dans l'avenir du roman. Il croyait que c'était là un organisme tout neuf, un genre à son commencement et qui pouvait, qui devait, donner d'innombrables variétés. D'autre part, il considérait Maupassant comme le conteur le mieux doué qu'il eut connu depuis Tolstoy. Je l'ai entendu soutenir cette opinion à la table de mon cher maître Tenne bien avant qu'une vie eût été publiée et j'ai entendu Maupassant à cette même époque me rapporter avec une adhésion entière de son enthousiasme de longues causeries du subtil gérant russe sur cet avenir du roman. Il s'y appliqua dès lors avec une patience aussi virilement soutenue que celle de ses premières années et à travers des conditions non moins difficiles. Il avait troqué une servitude contre une autre et quitté l'administration pour le journalisme. La manière dont il comprenait ce nouveau métier sera éclaircie par un mot très simple mais très significatif qu'il me dit à l'époque où il commençait Belle Amie. Il avait sous la signature de Mofrigneuse donné au Gilles Blas un de ses contes très courts et très tragiques auxquels il excellait. Comme je lui en faisais mes compliments il me répondit « Vous aimez cela ? » Ce n'est pourtant qu'une maquette. « Oui » continua-t-il c'est mon habitude quand je travaille un long roman d'essayer en chronique un premier large dessin des épisodes j'en refais deux, trois, quatre quelquefois. Ce n'est qu'alors que je reprends la chose pour le gros bouquin. Ce procédé constamment et continuellement appliqué lui a permis d'affiner son instrument à une épreuve où tant d'autres l'émoussent. Et de même que chaque chronique à livrer lui apparaissait comme une occasion de mieux apprendre son métier de romancier chaque roman nouveau lui était un prétexte à développer son éducation technique. Un soir que j'allais dîner chez lui ce devait être dans l'été de 1885 comme c'est prêt et que c'est loin je le trouvais gai d'une gaieté qui dès cette époque lui devenait rare. Il venait de commencer Mont-Huriole. J'ai mis sur pied quarante personnages me dit-il quarante vous entendez c'est un chiffre quarante bons hommes qui vont et qui viennent dans les deux premiers chapitres. Les critiques qui ont parlé de Maupassant avec le plus d'éloge ont-il assez reconnu chez lui cet effort ininterrompu pour varier sans cesse son faire. Il faut remonter jusqu'à Balzac pour retrouver un pareil souci de construire chaque livre sur un type particulier et avec des procédés inemployés ou employés autrement. Tantôt comme dans une vie c'est une suite de petits tableaux presque détachés dont la succession se déroule sans qu'aucune intrigue centrale les relie afin de mieux rendre suivant le titre et l'épigraphe toute l'humble vérité d'une existence usée à une monotone attente. D'autres fois c'est comme dans Pierre et Jean un drame serré distribué en courte scène et suivi avec la rigueur d'une tragédie. L'écrivain a coupé son œuvre en trois actes aussi dessinés et aussi nets que ceux d'une pièce classique. D'autres fois il procède comme dans Belle Amie à la manière de Le Sage. C'est un récit qui va qui court c'est une suite non plus de tableaux mais d'épisodes et comme un rajeunissement du roman d'aventure remis au point du monde parisien. D'autres fois comme dans Fort comme la mort et comme dans Notre cœur c'est le roman d'analyse mais repris refondu par une main plus puissante exécutée avec une originalité incomparable par un psychologue qui s'est resté un visionnaire. Dans chacun de ces livres le type technique a été remanié et comme repétri à nouveau. Ici l'exposition se fait par un dialogue. Ailleurs le romancier l'a donné lui-même et en son nom propre. Ailleurs il s'est jeté du coup en pleine action. On croirait qu'il a eu constamment dans la mémoire le discours que Balzac fait tenir par son d'Arthèse au paresse Lucien dans les illusions perdues. Prenez-moi votre sujet tantôt en travers tantôt par la queue et surtout variez variez vos plans ne soyez jamais le même. Chez Maupassant cette variété dans la facture s'accompagne d'une variété non moins remarquable dans la matière ainsi traitée. Il est visible qu'à chacun de ces livres renouvelés dans leur appareil extérieur un renouvellement parallèle s'est accompli dans le champ de l'observation. Maupassant a commencé par mettre sur pied dans ses premières nouvelles un peuple de paysans de petits bourgeois de obreaux provinciaux de filles de la ville et de la campagne. Puis tour à tour il a su montrer avec un relief égal des bohèmes et des réguliers des journalistes et des hommes de club puis des grands seigneurs et des grandes dames. Après avoir étudié avec l'ironie que l'on sait des crises de la vie animale et physique il en était arrivé à étudier non moins justement des crises de la vie morale et psychique et tout cela d'après nature. C'est-à-dire qu'il s'était prêté à vingt milieux successifs qu'il avait varié infiniment autour de lui les circonstances sociales. Joignez à cela que ses livres portent la trace à chaque page de long voyage et dans des pays très divers tous bien regardés et mieux que regardés sentis qu'il parle de la chasse en chasseur de la pêche en pêcheur de la mer en marin des chevaux en cavalier de la médecine presque en médecin. Avec ses allures d'écrivains faciles et spontanés qui ont pu faire dire de lui aux plus sensitifs d'entre les portraitistes qu'il portait ses romans comme un pommier ses pommes aucun ouvrier de livre ne fut plus que celui-là appliqué acharné au développement savant et méthodique de ses facultés aucun ne promena sur le vaste monde un appétit plus insatiable d'expérience et une curiosité plus agile. Seulement comme il ne racontait guère cette méthode on ne s'est jamais avisé de penser qu'il en eut une. C'est un exemple de plus à joindre à tous ceux qui prouvent cette paradoxale vérité qu'être célèbre est une des chances les plus sûres de n'être pas connu. Faut-il attribuer à cet infatigable travail la subite lassitude de cet organisme qui semblait taillé comme celui d'un Goethe ou d'un Hugo pour 80 ans d'une activité sans relâche ? Faut-il y voir l'usure d'une sensibilité aussi secrète qu'elle était vive et qui se reconnaît depuis ses premières nouvelles jusqu'à son dernier roman à mille touches d'une morbidesse singulière à travers tant de traits d'une vigoureuse santé ? Faut-il penser qu'il y a là un simple accident physiologique et que c'est le coup suprême d'une fatalité héréditaire ? Tout reste énigme dans le naufrage d'un esprit de cette puissance d'une volonté de cette précision. Ce qu'il y a de certains c'est que Maupassant vit venir le mal de très loin et qu'il ne se rendit point puisqu'il continue de travailler jusqu'au dernier jour et qu'il ne jette à sa plume pour prendre le pistolet du suicide qu'à la minute où physiquement il fut incapable d'écrire. Dès 1884, il était la victime des plus cruels phénomènes nerveux et des plus étranges et il s'efforçait de défendre contre eux cette raison si nette dont était fait le meilleur de son talent. J'en rapporterai une preuve que je n'ai jamais écrite de son vivant mais qui m'est revenu bien des fois depuis ces deux dernières années. Nous devions aller ensemble visiter l'hôpital de l'Oursine où enseignait alors le docteur Martineau, ami particulier de Maupassant. Nous allâmes prendre un camarade que nous surprime sous l'impression d'un rêve d'une intensité presque insupportable. Il avait vu dans ce rêve un de nos confrères de la presse, Léon C. est agonisant et sa mort et toutes les conséquences de cette mort, la discussion de son remplacement dans les journaux, celle des circonstances de ses obsèques, avec une exactitude si affreuse qu'au réveil ce cauchemar le poursuivait comme une obsession. Il dit ce rêve à Maupassant qui demeura une seconde saisie et qui lui demanda « Savez-vous comment il va ? » « Il est donc malade ? » répondit l'autre. « Mourant, vous ne le saviez pas. Absolument pas. Et c'était vrai. Nous demeurions une minute épouvantée de l'étrangeté de ce pressentiment qui devait se réaliser quelques jours plus tard. Entre parenthèses, c'est le seul phénomène de ce genre dont, pour ma part, je ne puisse pas douter. Mais je me souviens que l'étonnement de Maupassant ne dure à guère. Il y a une cause dit-il avec sa belle humeur d'autrefois et il faut la chercher. Nous finîmes par trouver qu'en effet, notre camarade avait reçu une lettre de C quelques quinze jours auparavant. Maupassant nous fit voir en la regardant que certains caractères en étaient un peu tremblés. « C'est une écriture de malade, » insista-t-il. « Vous l'avez remarqué sans vous en rendre compte et voilà l'origine de votre rêve. Il n'y a rien qui ne s'explique, voyez-vous, quand on y fait attention. » Et il ajouta, comme l'autre continuait d'être troublé, « Que serait-ce si vous subissiez ce que je subis ? » « Une fois sur deux, en rentrant chez moi, je vois mon double. J'ouvre ma porte et je me vois assis sur mon fauteuil. Je sais que c'est une hallucination. » « Au moment même où je l'ai, est-ce curieux ? Et si on n'avait pas un peu de jugeote, aurait-on peur ? » Et il regardait, en disant cela, de ses yeux clairs où brillait la flamme de sa pensée lucide et qui, en effet, n'avait pas peur. Que deux fois je l'ai vu tel qu'il était à cette heure-là, où commençait évidemment de l'envahir le mal dont il finit par être la victime. Ce duel avec la folie fut le drame mystérieux de ces dix dernières années. Ce qu'il dut souffrir, ces derniers portraits l'attestent, et les ravages dont était marquée cette physionomie autrefois si libre, si joyeusement énergique et franche. Que l'écrivain ait duré, qu'il ait grandi à travers ce martyr, voilà qui prouve combien l'amour passionné de son art faisait le fond même de ce noble artiste dont l'œuvre durera tant qu'il y aura une langue française à côté de celle du maître dont il fut l'élève et qu'il a égalé sinon surpassé. Ainsi s'achève cet hommage de Paul Bourget à Guy de Maupassant. Sous-titrage Société Radio-Canada